En fait, les expériences pour moi, je vais toutes les regrouper parce qu'elles ont toutes été un peu marquantes par rapport à cette notion de réseau qu'on a pu développer à chacune de nos participations à des ateliers. Et donc ça nous donne des idées, ça nous ouvre sur plein de métiers, sur finalement plein d'activités qu'on peut faire différemment aujourd'hui. Et c'est des moments très conviviaux où on rencontre beaucoup de gens de valeur. On découvre aussi plein de technologies, plein de savoir-faire et de production en France, donc c'est vraiment intéressant. Des fois on a des problématiques de pouvoir prendre du recul, peut-être trouver des partenaires, c'est aussi ça. Et en plus d'avoir nos individualités, il y a l'interaction. Moi je me souviens en particulier du comité de l'habilisation puisque c'était le premier. Et je dirais que ce qui m'a plu dans ce comité, c'est qu'on m'a aussi demandé en quoi je pouvais contribuer à la vie du label. Bonne expérience autour des temps partagés au CISL pour le sac à pratique. Avec toujours des réflexions intéressantes, des envies d'émulation et toujours la convivialité grâce à l'accueil du CISL et de son équipe. Une expérience forte, forte au sens odeur, transpiration, je dirais même sensualité, puisque j'ai eu l'honneur et l'avantage et le privilège de collaborer, travailler avec Guillaume. Guillaume donc qui fait des chocolats en l'occurrence. Et là on a quelque chose d'un petit peu beaucoup hors normes, quelqu'un de passionné. On a besoin de passion pour faire vivre notre label. Une expérience forte, c'est un échange avec un autre labellisé qui nous a proposé de venir exposer nos produits dans son magasin. Cette capacité du label à se dire, on se réunit à quelques-uns du label autour d'un même thème pour mener une initiative partagée, je trouve ça très intéressant. On a appris à connaître les pratiques des autres et à les mettre en œuvre chez nous. En fait, entre les membres du label, la concurrence n'a pas lieu d'être. C'est plus une logique de coopération, de partenariat, d'alliance qui nous fera grandir, qui nous fera décrocher des étoiles comme dit Gilbert Gouden. On se soutient, on partage nos doutes, nos expériences, nos réussites et du coup, je trouve que ça rend un peu plus fortes plutôt les valeurs de ce label et ça donne encore envie d'aller plus loin. Et nous-mêmes d'avoir des nouvelles idées, d'en parler, d'échanger et justement d'améliorer, d'avoir une amélioration continue. C'est un lieu magique où il y a un vrai creuset, il y a des vraies idées, il y a des gens qui ont des belles intentions. Les gens sont beaux et le beau est un droit pour tous. On a créé le club des Labellisés et je crois qu'encore ce soir, c'était une belle image d'une réussite qui est en train de progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada